Je ne sais pas si j'ai bien rendu la fraîcheur, la beauté de ces produits, mais Guillaume, si je ne m'abuse, toi tu as quelqu'un dont c'est vraiment la spécialité à nous présenter. Absolument, écoute, tu connais l'expression dévorer avec les yeux, et bien depuis 30 ans, c'est ce que fait le photographe culinaire Patrick Rougereau. Alors dans son studio de Caen, il réalise des livres avec les plus grands, les plus grands chefs et pâtissiers étoilés de Anne-Sophie Pic à M. Michalak, et puis il se déplace aussi dans les restaurants pour faire des photos, et c'est précisément à Aromanche, sur la côte normande, que nous sommes allés le retrouver. Moi j'aimerais bien travailler sur quelque chose de carré, parce qu'on a de la rondeur un peu partout dans les éléments, donc pour casser un peu ces lignes-là, travailler sur une assiette carré. Bien sûr. Ok, on part là-dessus ? On part là-dessus. Ça marche. Contrairement aux apparences, Patrick et Thomas ne dressent pas leur dernière recette du jour. Patrick n'est pas chef cuisinier, mais photographe. Il immortalise le plat de Thomas, une photo culinaire pour la nouvelle décoration de ce restaurant du bord de la Manche. La photo culinaire, c'est la mise en valeur de nos créations, et une trace peut-être dans l'avenir de nos plats à travers le temps. La cuisine, ça se mange certes, mais ça se regarde aussi, c'est très important. Ça c'est bien, donc on va venir se mettre où avec le jus là ? Patrick se déplace dans les restaurants, mais reçoit aussi les chefs dans son studio, à Caen. Donc là, on va essayer de faire une lumière, un peu type lumière du jour, pour avoir une photo fraîche. Gaston Le Nôtre, ou Christophe Michalac, il collabore avec les plus grands chefs étoilés de la planète depuis bientôt 30 ans. Je l'ai créé, je l'ai pensé comme un restaurant, donc vous allez y trouver les chambres froides, positives, négatives, vous allez trouver un stock de stylisme, d'art de la table, de vaisselle, une cuisine équipée pro, parce qu'on veut pouvoir accueillir les chefs dans les conditions optimum, et c'est avant tout un restaurant, un restaurant photographique, on a peut-être créé un concept. Pas de photo sans flash, ni sans chef. Voilà 17 ans que Patrick travaille avec Cyril, le chef cuisinier attitré du studio. Il faut essayer de ramener de la couleur, parce que là on est sur quand même des tons très pastels qui cassent pas, donc on va essayer vraiment de ramener du... C'est un art, c'est vrai que chaque ingrédient doit être choisi, doit être placé au bon endroit, et au bon moment aussi, parce que comme on dit, ce sont des ingrédients vivants. Ça permet en fin de compte de sublimer le travail des chefs, quoi. La cuisine, ça commence par les yeux. Et le moindre détail a son importance. Pour un résultat parfait, le produit doit être mis en scène au millimètre près. Tu sors pas de la ligne, tu sors pas de la ligne, sans moi. Quel est le secret d'une photo réussie ? Celle qui donne envie de la dévorer. Il faut être gourmand, je pense qu'on peut pas le faire si on est pas gourmand. Et puis on est de plus en plus gourmand à rencontrer des gens comme les chefs, quoi, parce qu'ils vous font partager aussi leur passion, leur gourmandise à eux, et puis voilà, il faut ça, c'est sûr. Là j'ai fait quand même une version beaucoup plus serrée, on a vraiment une structure de saumon qui est belle, c'est vraiment le deuxième cube là qui n'est pas gras du tout, qui est magnifique. Et je trouve qu'on rentre vraiment dans la fleur là. Depuis 30 ans, Patrick ne se lasse pas de photographier des plats, produits, textures et autres matières alimentaires, et vient de remporter le prix de la lentille d'or au Festival international de la photographie culinaire, avec cette mise en scène pour le moins originale. C'est un rêve d'enfant qui se réalise, et puis je le dis toujours avec humour, mais je le pense sincèrement, il faudra qu'un jour je me mette à bosser, quoi, parce que je me lève le matin et au bout de 30 ans je suis toujours aussi content de venir, quoi. C'est une préférence pour celle-là, on est vraiment dans le produit. C'est quand même incroyable, ce sont des top modèles tous ces plats. Ah oui, alors tu as raison, ce sont des top modèles, et pour les mettre en scène, tu sais qu'il a une incroyable collection de vaisselle à disposition dans son studio photo. Il a plus de 2000 assiettes, regarde, voilà, c'est lui au milieu de ses 2000 assiettes. Eh oui ! Je voudrais vous montrer quelques photos tout de même, parce que sa spécialité c'est... Ça sent les scènes de ménage quand même. Très créative, oui, à lui ils peuvent se chamailler, c'est des photos très inventives, c'est pas des... voilà, regarde, c'est incroyable la beauté de ses légumes, donc très sophistiqué, tout est posé à la pince, avec de la lumière, avec de la... des effets incroyables, et de l'humour, c'est très important. Et c'est, regarde ce chips de pommes de terre, Vitlok. Ah oui, la Vitlok. Eh bien, pour tout ça, il a obtenu, donc, en 2015, pour son livre qui s'appelle « Regarde comme c'est bon », et qui représente 30 ans de photos culinaires, eh bien, le prix du plus bel ouvrage de photos culinaires dans le monde, en Chine. Ça s'applaudit, je pense. Oui, je voudrais mettre l'accent, Guillaume, je voudrais mettre l'accent sur une partie de ce travail, qui est le stylisme culinaire, parce que la prise de vue est importante, mais effectivement, comme tu le disais, le stylisme qui est la mise en scène de tous les produits... Et il est là, il est en plateau, il est juste derrière moi, on mérite vraiment d'être applaudi. Bravo Patrick. Serge, j'ai un petit mot tout de même.